Ça fait deux ans qu'on fait équipe avec Frédéric Havas et moi-même, donc Frédéric Havas s'occupe essentiellement du trou et moi essentiellement du galop, donc plat et obstacle. On a chacun notre discipline de prédilection et ça fonctionne plutôt bien puisque l'an passé on a fini deuxième et cette année on a enlevé la palme. On est vraiment très spécialisé, il y en a qui sont pluridisciplinaires, certains duos, moi franchement je ne me sens pas assez dedans pour faire les pronos au galop, donc je laisse VV et je pense que c'est un peu la même chose de l'autre côté. Non oui, on n'empiète pas sur le travail du bilôme, parce que déjà ça prend beaucoup de temps, c'est déjà beaucoup de travail, donc lorsque c'est le trou, je laisse Frédéric Havas s'en occuper et puis moi je fais uniquement le galop, tout simplement. Je critique quand il se troue ? Moi aussi, je critique beaucoup aussi. Moi je travaille à J-1 pour la réunion du galop, donc je travaille beaucoup sur les vidéos, moi je regarde beaucoup de courses de référence, je n'écoute personne, je n'écoute pas les professionnels, je travaille sur la vidéo, papier technique également, et puis voilà, on essaie de trouver des gagnants et d'emmener le plus possible. Contrairement à Hervé, moi je suis pas mal sur le terrain aussi, en tant que voltigeur sur les hippodromes, parfois on grignote quelques infos par-ci par-là, donc on garde ça dans un coin de la tête et on le ressort de temps en temps, donc c'est essentiellement de la vidéo, puis le prono c'est surtout un feeling, moi je trouve que c'est une intuition, un truc, on se dit tiens là, on sent bien le truc, et puis voilà, le but c'est de se tromper le moins possible, et être le plus régulier surtout. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte, les écuries, les jockeys, le programme, voilà comment un entraîneur a amené son cheval pour la catégorie handicap ou pas, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience, c'est ce qui fait notre force finalement. Et surtout, ce qui est intéressant aussi je pense, c'est lorsque vous passez à côté d'une course, c'est savoir pourquoi vous êtes passé à côté d'une course. Par exemple, il y a un cheval qui s'impose, que vous n'avez pas vu venir, c'est regarder ses courses antérieures pour savoir finalement est-ce qu'il y avait un truc à voir que vous n'aviez pas vu, pour essayer de comprendre pourquoi. Et ça c'est très important je trouve. Pas évident de se rappeler tout, moi j'ai en tête Hôtel Mystique dans un quintet, qui a gagné un quintet au mois d'avril à 12 euros je crois. Le lundi de Deauville, à la fin du mois, où j'ai marqué 4 points et que mes adversaires n'en ont pas marqué un seul. Des gagnants en plus qui étaient plutôt intéressants, qui tournaient autour des 8 ou 9 euros. C'est une gagnant que j'avais vraiment bien travaillé, et le travail paye finalement. Après, au-delà d'un coup, l'important dans les pronos, c'est quand même la régularité, de passer au travers le moins possible. On a toujours, quand on est pronostiqueur, on a forcément une période de moins bien, des trous d'air. Une personne celui-ci qui dit qu'il n'a pas de trous d'air quand il fait un prono, c'est un menteur. Donc voilà, c'est important d'être le plus régulier possible. On va avoir des périodes de méforme de temps à autre, il faut que ça dure le moins longtemps possible. C'est vraiment une question de régularité selon moi. Enfin, on a gagné quand même avec de la marge. On n'a pas gagné trop loin, mais avec de la marge. De peu, mais sûrement. Oui, de peu, sûrement. Il n'y avait pas trop d'opposition en même temps en face de nous, mais bon, on l'a fait quand même avec la manière. C'est juste ce qu'il fait. Comme ça, on a filé, on a filé, on a filé. Et puis voilà, à 200 mètres du poteau, on s'est décalé. Petit appel de langue et puis on est venu faire la décision. Assez sûrement. C'est vrai, c'était assez sûr. Le trêve de Bill Vesay, on a gagné avec trois points d'avance. C'était quand même une lutte âpre. Guillaume Nix qui termine troisième, qui doit être vert, le pauvre. Il s'est effondré totalement. Mais que s'est-il passé, Guillaume ? Je pense que mentalement, il y a un autre. Incroyable. Oh là là. Il y en a d'autres, mentalement. On ne sutera pas les noms, mais il y a quelques-uns qui ont posé les mains assez rapidement. Non, non, mais c'est un challenge qui est amusant. Et puis en plus, toutes les équipes sont assez performantes malgré tout. C'est beaucoup de travail. Et puis c'est un travail quotidien surtout. Et même sur nos jours de repos, on suit les courses, on fait le papier. Papier technique, papier visuel, papier intuitif. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour établir un pronostic. Et même lorsqu'on est joueur d'ailleurs, je pense que tous les turfis sont un petit peu comme ça. L'intuition joue beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps absolument. On a été très bien partis. On était en tête plusieurs mois au tout début, jusqu'à l'effondrement un petit peu... Juillet, quand je suis parti en vacances. Juillet, août, septembre. Là, on a eu un petit creux tous les deux d'ailleurs, en même temps. Oui, c'est vrai. Le gros creux en même temps, c'est terrible. On a même été troisième à un moment donné, pendant un long moment, les 3-4 derniers mois. Et on avait 20 points de retard sur Gianni à deux mois de la fin. Donc c'était quand même loin d'être gagné. On revient d'assez loin. On était revenu à 10 points au début du mois de décembre. On était encore à 10 points à deux semaines de la fin. Il a fallu toujours y croire et ne pas baisser les bras. Parce que franchement, on aurait aussi signé pour être deuxième à un moment donné. On a quand même gagné les 3 derniers mois, on peut le dire. On a gagné octobre, novembre, décembre. Alors qu'on avait gagné, je crois que sur la période du début, un seul mois. Je crois que c'était le mois de mars, il me semble, qu'on avait gagné octobre, novembre, décembre. Donc ce qui a fait vraiment la différence pour le coup. On ne change pas l'équipe qui gagne. Absolument, on va regagner tout simplement. Mais là par contre, on est parmi les favoris. Donc ça va être plus dur, c'est de confirmer. Et puis les autres ont beaucoup d'ambition également. Donc ça va être encore serré. Mais je pense qu'on va essayer de garder notre couronne, cher Fred. J'espère qu'il va faire un petit peu moins d'erreurs au mois d'août. Non, non, mais c'est un challenge sympathique. Il y a des nouveaux arrivants. Avec Sig Rima notamment, qui est redoutable. Kevin Baudon également, qui fait son entrée dans le challenge. Et qui est particulièrement à droit également. Très ambitieux cette année, c'est Olivier Pivin. Toujours ambitieux, il finit toujours sixième. Mais ambitieux. Et Olivier, ne lâche rien Olivier, ne lâche rien.